Bonjour Dallan. Bonjour Dallan. Ça gaze ? Ça marche. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va, ça va. Je te vois faire la bise à tous les parents d'élèves qui arrivent, il y a un rapport particulier à Wesson. Ouais, la plupart c'est des copains depuis le temps, ouais. Maître, tu sais que je vais devoir des poussins. Ah bon ? Combien ? Ça fait 8 ans que je suis là et en fait on nous avait appelé, donc moi je sortais de l'UFM, je venais d'avoir mon concours et notre directrice de promo nous avait appelé pour nous dire qu'il y avait un poste de libre à Wesson et que personne n'en voulait. Et donc il y avait deux choix, soit quelqu'un se dévouer dans la promo, soit on était tiré au sort. Et après avoir réfléchi, bah assez rapidement, je suis venu bosser ici avec l'avantage de savoir que si je voulais rester sur le poste, je pouvais rester, mais si je voulais partir aussi j'avais pas d'obligation. Et donc, bah depuis aucun regret, c'est que du bonheur ici. Donc voilà. Bon allez, en classe. Les CEM1, c'est fini ? On corrige ? Dans une époque où les profs, les médecins quittent les zones reclus, entre guillemets, pour aller vers les grandes villes, toi t'as fait le choix inverse ? Oui, j'ai fait le choix de pas bosser dans des villes comme Brest ou voilà, plus grandes pour venir ici. Parce que comme je disais tout à l'heure, je pense que dans les écoles plus grandes, sur des plus grandes villes, on perd un peu peut-être le rapport aussi proche qu'on peut avoir avec les élèves, les parents, même la mairie ici, avec qui je travaille beaucoup pour tout ce qui est la gestion de l'école et tout se passe très très bien. Et moi j'aime bien justement les petits microcosmes comme ça, où tout le monde se connaît, tout le monde se salue, tout le monde est bienveillant les uns envers les autres. Donc ça c'est quand même super intéressant. Pour les CP, on va terminer l'alligator sous le lit, le dernier épisode. Et oui, il faut bien le terminer. Tu vas faire bien d'autres feuilles. Oui, je vais donner d'autres feuilles. Les CEA, on va faire les musiciens de Brême, merci. Et les CM, on va faire une petite chasse aux erreurs. Chasse aux erreurs, c'est un petit texte avec des fautes et ils doivent jouer aux maîtres et maîtresses à corriger le maximum de fautes dans le texte. Tu me disais que tu retournais sur le continent le week-end, maintenant tu vis ici à... Maintenant je vis ici à temps plein, enfin la plupart du temps, et je rentre pour faire de la musique à côté, pour des répètes ou des concerts. Mais c'est quoi ton groupe ? Syndrome 81. Donc c'est du punk chant français. Ça les fait rire parce que du coup, elles ont mis toute l'année à savoir c'était quoi le nom de mon groupe. Donc maintenant elles savent, mais... Parce que ça les intrigue aussi, je le raconte du coup quand je pars en tournée, en concert, où j'étais, quel point j'ai vu. Donc voilà. Faut savoir quelle heure à la voile ? Faut qu'on soit vers 11h au port. Tim, c'est votre maître depuis quand ? Euh... C'est quoi ? C'est le CP ? Je pense que c'est depuis que t'as 2 ans toi. Moi c'est le plus. Prof, moniteur en mer, sauveteur en mer, tu fais tout ici. C'est un drôme 80. C'est un drôme 80. Là c'est idéal pour la voile. C'est un drôme 80. C'est essentiel pour des enfants sur une île de savoir nager, puis naviguer un peu, être à l'aise avec les batailles. Est-ce que tu es un peu privilégié de pouvoir travailler dans ce cathode de vie, dans cet endroit ? Pour moi, oui, c'est un privilège. C'est une chance incomparable. Après, il y a d'autres endroits qui sont forcément super sympas, mais je pense que j'ai la chance de pouvoir bosser dans un endroit que j'apprécie énormément, avec des gens que j'apprécie énormément. Rien que ça, c'est déjà un gros privilège. C'est pas donné à tout le monde. Non, je pense que j'ai de la chance. Ça ne te ferme à rien pour te dire que personne ne voulait venir et que toi, tu es vraiment bien ici. Oui, c'est ça. J'en ai reparlé avec certains anciens collègues de cette fameuse promo en question, qui au début étaient tous ravis que je prenne le poste. Ça leur a enlevé une bonne épine du pied, je pense. Et finalement, après, quand ils ont vu que j'étais sacrément heureux et sacrément content d'être là, ils ont vu que finalement, c'était peut-être pas si horrible que ça de venir bosser ici. Et que j'avais fait le bon choix à ce moment-là, ouais. Bon, bah ciao et merci. Au revoir.